Il y a aujourd'hui 141 ans, dans un paisible village des Ardennes, pour la défense de notre pays agressé et l'honneur des armes de la France, sous les ordres du général de Bassoigne, dont nous célébrons cette année le 200e anniversaire, nos grands anciens de la division bleue, inscrivés en lettres d'or et avec leur sang, dans la mémoire collective des troupes de marine et plus largement de celles de l'armée française, le nom désormais sacré de Basel. Ce village, éternelement lié à ses combats, est depuis inscrit dans les piles et drapeaux des plus anciens régiments de l'armes, les premiers, deuxièmes derrière moi, les troisièmes de marine, ainsi que le premier régiment d'artillerie marine. Avec ce haut fait d'armes, notre grande histoire militaire était enrichie d'un chapitre glorieux, immortalisé par le célèbre tableau de la France de Neuville, évoquant le dernier carré de héros retranchés dans la maison congerie jusqu'à la dernière cartouche. Pourquoi commémorer les combats de Basel, ici, ce soir, devant cette hausse fière, qui rassemble et résume tant de souffrance et de sacrifice ? Basel, c'est un village de France, mais aussi, depuis ses férieux combats, une terre sacrée, baignée à jamais du sang de ses fils de France, qui portait fièrement l'encre d'or. Basel, c'est le symbole de l'engagement pour une certaine idée de la France, jusqu'au sacrifice suprême, qui valut au dernier héroïque marçois défenseur, après avoir tiré la dernière cartouche, que les honneurs militaires leur soient rendus par les vainqueurs. Basel, c'est l'union sacrée des martiaux et bigorres, pour la première fois réunis dans un combat inégal, menés du martiaux au colomb, jusqu'au dernier homme, à la baïonnette et sans esprit de recul, simplement pour la France. Basel, ce sont les vertus militaires élevées au plus haut niveau pour l'honneur, dans la fraternité d'armes, derrière le drapeau d'un régiment, guidé par un chef, pour l'accomplissement coûte que coûte d'une mission. Ils ne passeront pas. Basel, ce sont aussi, ne l'oublierons jamais, des hommes et des femmes, enfants de ce village, entraînés malgré eux, et pour beaucoup jusqu'à la mort, dans les furieux combats des 31 août et 1er septembre 1870. Depuis, si Basel est inscrit à jamais dans le rituel des troupes de marine, où qu'elle soit et sert dans le monde, les vertus sacralisées par les hommes de la division bleue ont été vivifiées au travers de l'histoire de notre pays, à laquelle notre âme a sans cesse contribué à l'écriture de ces plus glorieux ou dramatiques chapitres. C'est toujours animé de toutes ces valeurs, pour défendre notre liberté si chèrement acquise, pour faire barrage à l'obscurantisme et au fanatisme, que trois de nos jeunes frères d'armes ont fait récemment le sacrifice de leur vie en Afghanistan, et que beaucoup d'autres souffrent aujourd'hui dans leur chair de leur engagement sous l'ordre d'or. Ne l'oublions pas, ne les oublions pas. Le maréchal Liotet, ce grand visionnaire humaniste et grand chef militaire, a justement résumé ce que nous sommes, nous les troupes de marine, ces hommes de fer que rien ne lasse, en évoquant sombrement, mais avec un immense respect, l'âme de tous les héroïsmes et de toutes les indignations, dont les marçois et bigores, dans la bataille où la tempête braves la foudre et le canon. Enfants de France et soldats de marine, vous qui reposez devant nous pour l'éternité des héros, vous nous avez montré par votre simple petit-fils que la liberté dont nous jouissons avait de terribles exigences que nous ne devons jamais oublier dans la tièdeur de notre bien-vivre. C'est notre impératif de voir le mémoire. Ce soir, encadré nos grands anciens, de nos jeunes marsoins et des habitants du village du Bazeil, où vous avez tout sacrifié, sans votre honneur, je m'incline respectueusement à votre pensée et vous exprime avec émotion la reconnaissance de tous ceux qui, depuis, sur le chemin que vous nous avez tracé il y a si longtemps, ont porté haut nos trois couleurs sous l'encre d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo !